Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis ici en train de faire les photos pour les affiches, etc. Tu sais que tu avais dit le 27, il te faudrait peut-être que tu vas projeter une de mes photos. Les jeunes, avec tes nouveaux sur les listes. Est-ce qu'on pensait, tu sais, une nouvelle génération pour l'an 2000, là, je t'avais dit. Mais l'an 2000, on fait déjà tout sur l'an 2000. Pour le moment, tout le monde est basé sur l'an 2000, ça devient une obsession. Ça reste quand même l'avenir, l'an 2000. Ah oui. Pas au fond, non. Tout, hein, que ce soit n'importe quel corps de métier. On fait le champagne l'an 2000, on va faire un grand cri. Ça, c'est un beau slogan, l'heure, l'avenir. Mais tu peux pas reprendre... Il faut pas faire trop puissant sur le plan intellectuel. Parce que si vous faites du jeutement, il y a plein de gens qui vont pas comprendre. C'est vrai qu'à mon avion, avec l'avenir, ça passera mieux. C'est vrai que quand tu commences à mettre beaucoup de textes. C'est vrai, c'est ce qui va. Les affiches avec les tartines dessus, il n'y a jamais personne qui l'a dit. Non, 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 il faut jamais faire ça. Le progrès ne vaut que s'il est plus... C'est très beau, mais... Le court est clair, et puis voilà. Tout à fait. Les affiches, tu vas voir partout. Il faut quand même que celle qui ressort le plus vite, le plus court... Il faut que ce soit marquant, il faut que ce soit frappant, il faut que ce soit... Il faut que ce soit fraîchée, quoi. Le premier coup d'œil. Maintenant, je ne suis pas seule, il ne va pas y en avoir plusieurs. Comment ? Parce que dans les jeunes, finalement, ils vont tous miser sur l'avenir. Puisqu'ils ont l'âge pour eux, ils ont la nouveauté pour eux. Donc forcément... C'est l'avenir pour tout le monde, en fait. D'un bébé qui vient au monde, on parle de l'avenir. Donc ça, ça va forcément être l'avenir dynamique, ça peut être l'avenir constructif, ça peut être l'avenir... Ah, l'avenir, ça veut dire plate chose. L'avenir protecteur, ça peut être l'avenir... Ça veut dire plate chose. Il faut peut-être donner... Mais ça, c'est peut-être dans la forme de l'affiche qu'on va donner cette idée-là. Oui, mais justement, moi, j'ai trouvé qu'uniquement l'avenir ne pouvait avoir qu'une connotation positive. Fais-moi deux alé. Deux alé pour commencer. Ça se met chez vous. Après, c'est là. Après, c'est celle-là. Après, c'est celle-là. Deux petites marettes. Avec lui, j'en suis persuadée, l'avenir sera serein. C'est quelqu'un de très fraternel, de très gentil. C'est un jeune homme de conviction, troisième à la région, Alain Matot. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Il disait qu'il était un peu en retard. Il faut pas changer les habitudes. Si tu veux prendre la parole, deux minutes. Voici celui que nous attendions. Écoutez, effectivement, il vaut mieux tard que jamais, selon l'expression consacrée. Alors, je souhaitais effectivement être un peu en retard pour laisser la vedette au fils. Je suis conscient qu'il n'a pas toujours eu facile à vivre dans certaines circonstances, en titre personnel, n'ayant pas toujours été très épargné par certains médias que je salue ici de manière tout à fait particulière. Parce que, bien entendu, quand il s'agit d'essayer de montrer les choses sous une certaine forme, on est présent. Quand il s'agit de rétablir la vérité, on est rarement présent. Ce qui me frappe. Il y a peu d'émissions. Je tiens à le souligner. Je suppose que ça passera. Donc, je tiens tout de même à le mentionner. Il y a peu d'émissions qui rétablissent la vérité par rapport aux insanités qui ont été proférées. Mais l'important, c'est lui. Parce qu'il est grand assez pour savoir ce qu'il doit faire. Et il n'est pas nécessaire davantage, encore en politique, qu'il y ait des belles-mères qui soient là pour s'occuper de ceux et des jeunes qui veulent avancer et qui veulent faire progresser les choses. Je ne crois pas trahir un grand secret en révélant que Guy Mato sera le nouveau bourgmestre de Sérin. La ville de Sérin, puisqu'elle est désormais considérée comme telle, va retrouver son mailleur. Maintenant, la lumière est faite. Guy Mato, malgré des attaques en règle auxquelles il a opposé sa franchise et son honnêteté, en toutes circonstances, des moments difficiles où nous supprenions ces murmures, cette fois il est fini, eh bien non. Toutes ces tentatives ont échoué. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je vous le vois, je vois. » « Je vois même à Aouan. » « Et puis à 7h30, il y a Juprelle. » « Aouan ? » « Oui. » « Oui. » « Ça, ça vaut la peine de passer. » « Est-ce que je peux te le communiquer ? » « Je vais après-midi au café faire les comptes avec Jean-Pierre et Marc. » « Oui. » « Et puis je suis au café jusqu'à ce que ça écœure. » « Voici l'arrivée du maillot de Seren. » « Voici l'arrivée du maillot de Seren. » « Voici l'arrivée du personnel de Seren. » « Voici Guimato, Boutmèche de Seren, qui dans quelques instants va répondre à toutes vos questions. » « Guimato qui est à votre service 24 heures sur 24. » « Guimato sort de la voiture. » « Le voilà, il sort. » « On l'applaudit. » « Et on lui met toute l'estime que la population de Seren lui perd. » « Voici Guimato, candidat à la chambre de présentant. » « Guimato, Boutmèche de Seren, qui nous applaudit. » « Tout le monde qui vous attend. » « Je me sens ." « Vous avez Ricoeur, quand quelqu'un est animé ? » « Maintenant c'est un fueled nul, n'est-ce pas unampf span. » C'est grand, c'est grand, c'est grand. On va les dire, tu sais, c'est grand. Tu sais, c'est grand. Et si vous n'êtes plus grand, et si vous n'êtes plus grand, et si vous n'êtes plus grand, c'est grand. Je te mets un peu mon p'tit chien, bien sûr. Fais-le une photo, fais-le un petit scar. Il a 18 ans. Il a 18 ans. Il a 18 ans. 19 ans. ... 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